Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Nicolas Monguernon et j'exerce dans le service d'analyse et d'animation du CHE Henri Mondor dans l'unité d'animation chirurgicale polyvalente. Dans ce cours introductif, nous allons aborder les différents états de chocs, par leurs aspects cliniques, physiopathologiques, en détaillant les différents types de chocs, leurs étiologies et en précisant leur prise en charge. Première partie, qu'est-ce qu'un état de choc ? Un état de choc représente l'ensemble des manifestations dues à une essence circulatoire aiguë et comporte un corpus de signes communs et des signes spécifiques à l'éthiologie, qu'elles soient cardiogéniques, sceptiques, anaphylactiques ou obstructives. Vous allez voir que l'ensemble de ces états de chocs ont pour point commun, les réponses inappropriées dépassées à une réponse inflammatoire systémique, c'est-à-dire qui dépassent les éléments de régulation locaux ou systémiques. L'accusation théorique dépend du mécanisme, qu'il soit cardiogénique, distributif, hypovolymique ou obstructif, mais tous ces phénomènes physiopathologiques sont intriqués. Par exemple, un choc cardogénique a, en règle générale, une part hypovolymique, un choc obstructif peut avoir une part cardiogénique, et ainsi de suite. L'objectif final du système cardio-circulatoire est de fournir de l'oxygène à l'organisme intracellulaire, qui est la mitochondrie, qui a pour objet de produire de l'ATP. L'ATP étant le carburant de l'organisme. Grâce à la scène respiratoire mitochondriale, l'oxygène, suite à un système assez complexe d'oxydoréduction, traverse les complexes mitochondriaux pour aboutir in fine à la position d'adénosine triphosphate, le célèbre ATP. Le but du système cardio-vasculaire est d'apporter l'oxygène pour fournir cette usine, et très schématiquement, je vous propose de retenir ce petit schéma qui symbolise la physiologie du système cardio-respiratoire. Si on symbolise les molécules d'hémoglobine comme étant les transporteurs, l'oxygène comme étant la molécule transportée, l'ensemble de ces complexes hémoglobines d'oxygène comme étant le contenu artériel, vous voyez que le transport de cet oxygène est médié par le débit cardiaque, et ceci aboutit à une délivrance d'oxygène au tissu. La différence entre les apports et ce qu'il reste après l'extraction tissulaire constitue la consommation en oxygène. Une fois que l'organe a consommé les molécules d'oxygène, le poumon permet de recharger en molécules d'oxygène et ainsi repart le cours du système cardio-respiratoire. Retenez et reportez-vous assez souvent à ce diagramme très simpliste, mais qui va être utile pour illustrer les différents propos arrivant par la suite. À l'état stable, les apports d'oxygène sont parfaitement équilibrés avec les besoins d'oxygène. Par définition, dans un état de choc, survient un déséquilibre entre les apports insuffisants et les besoins relatifs en excès. Ceci fait le lit d'une hypoferfusion testulaire et d'une dysfonction viscérale, quelle que soit sa traduction. Ainsi, l'état de choc se définit par son incapacité à assurer des besoins métaboliques adaptés à un moment T de l'organisme. À l'état de choc se manifeste par un défaut de perfusion tissulaire à l'origine d'un manque d'oxygène, une hypoxie cellulaire, ou un défaut de production d'ATP par une carence énergétique. Et ceux-ci, sachant que les deux mécanismes peuvent s'intriguer, entraînent une défense d'organes. Ainsi, la production d'ATP n'est possible que si l'oxygène est d'une part transporté jusqu'aux cellules, c'est la molécule d'hémoglobine et la pompe cardiaque. Ils font un système de transport adéquat, le cœur et les systèmes vasculaires qui soient fonctionnellement adaptés. Le rôle du sang, donc les molécules d'hémoglobine qui vont transporter l'oxygène. Et à l'échelon de l'organe, il faut que l'hémoglobine soit extraite pour fournir la chaîne respiratoire mitochondrienne. Et donc l'état de choc survient quand les besoins d'oxygène ne sont plus assurés, soit par un défaut du transport, soit par un défaut de création d'oxygène, comme c'est souvent observé lors d'un choc sceptique qui se pérennise. Maintenant, on applique ces différents phénomènes dans les éthiologies des différents types de chocs. Un état de choc survient soit par baisse du transport d'oxygène, par une baisse du dipicaliaque, c'est l'appennage du choc éloignique, par une baisse du volume sanguin circulant, c'est le choc hypolémique, par une atteinte primitive du tonus vasculaire, du diamètre du système artériel, et c'est un choc vasoplégique. Mais cet achoc peut également survenir en cas d'anomalie d'extraction de psygène, lorsque notamment au cours de chocs sceptiques, tu reviens d'un phénomène de ouverture de chinte arteriovéneux et de cytopathie mitochondriale. Allons plus loin sur la physiopathologie. De façon conventionnelle, le transport d'oxygène est noté TAO2. La quantité d'oxygène extraite par le tissu est l'équilibre entre cette consommation et la quantité d'oxygène, comme nous l'avons vu précédemment. Garder, il faut encore en tête, ce petit schéma simpliste, mais qui permet de mieux comprendre les diapositives suivantes. La quantité d'oxygène transportée par le sang, la TAO2, est le produit du contenu artériel multiplié par le débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est ce qui est généré par la contraction cardiaque. Le contenu artériel est le produit essentiellement de l'hémoglobine qui est saturée en oxygène. Le contenu artériel comporte deux contingents, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène et l'oxygène qui est dissous. Cette quantité d'oxygène dissous est considérée comme infime puisque le coefficient de solubilité dans le sang de l'oxygène est très très faible. Il est de 0,003. L'on multiplie par la pression en oxygène, la pression que vous mesurez sur un gazomètre artériel. Vous voyez que cette quantité est négligeable lorsqu'on la compare à la quantité d'oxygène fixée par l'hémoglobine, qui elle est le produit de l'hémoglobine, mettons 12 grammes, multiplié par la saturation, par exemple 0,99 pour une saturation à 99%, multiplié par ce qu'on appelle le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine, qui est de 1,34. Vous voyez que pour un individu qui a 12 grammes d'hémoglobine, une saturation à 100% et qu'on multiplie par 1,34, la quantité d'oxygène dissoute, cette fois-ci, est minime. La quantité d'oxygène extraite par ces tissus est le rapport entre la différence artérovéneuse et ce contenu artériel, la différence entre l'entrée et la sortie divisé par l'entrée. Interviennent également dans la balance la VO2. Si l'on représente sur ce diagramme l'évolution de la consommation d'oxygène en fonction du transport non-oxygène, si vous voyez, lorsque, dans une situation de baisse du transport en oxygène, cette consommation va récemment rester stable liée à l'augmentation de l'extraction. Vous voyez que la baisse du transport en oxygène est compensée pour maintenir une consommation identique par une augmentation de l'extraction d'oxygène. Donc, il y a une indépendance entre le transport en oxygène et cette consommation d'oxygène. En revanche, lorsque les mécanismes d'extraction sont dépassés, la relation entre le transparent d'oxygène et la consommation d'oxygène est cette fois-ci plus indépendante et les mécanismes d'adaptation sont dépassés. C'est la phase anaerobie que, par exemple, traduit l'hyperlactéthémie au cours des états de choc. Passons maintenant à une définition plus pragmatique, clinique, de l'état de choc. L'état de choc est défini par la survenue d'une hyponance artérielle systolique de moins de 90 mL de mercure. Mais, chez un patient préalablement hyper tendu, cet état de choc est défini par la baisse de moins de 30% de la phase anaerobie de référence. Il va s'en suivre une redistribution en fonction des organes jugés vitaux, comme le cœur, le cerveau, au détriment d'organes jugés moins vitaux, le rein, tout le système musculo-squelettique ou le système digestif. Et bien sûr, l'ensemble de ces organes vont payer un tribut en termes de dysfonction d'organes pouvant aboutir de façon ultime à la différence multidisciplinaire. De par votre exercice clinique, vous connaissez les différents états du choc avec ces atteints cliniques. Les organes atteints peuvent être le système nerveux central avec un état d'agitation voire de torpeur qu'on appelle dans un terme fourre-tout encephalopathie par exemple septique. Une atteinte respiratoire, que l'atteinte soit directe sur le parenchype pulmonaire ou indirecte. Par exemple, une atteinte liée avec une pancréatite ou une brûlure. Une centrale aiguë, qu'elle soit initialement fonctionnelle ou lorsqu'elle perdure, qu'elle devienne organique. Une centrale sédratique avec un dictère, une cytolyse aiguë. Une atteinte digestive avec une atteinte de la perfusion tissulaire qui va se traduire par une perte de la perméabilité de l'imperméabilité intestinale et par possiblement une transaction bactérienne. Et enfin, l'atteinte du système hématologique avec une thrombopénie ou une coagulation intravasculaire dissimulée. Il existe néanmoins un grand nombre de variations inter-individuelles, c'est-à-dire d'expressions de l'état de choc, de la gravité de cet état de choc en fonction de différents paramètres. Évidemment, l'intensité et l'inture de l'agression initiale interviennent entre une infection au minime et par exemple une infection à méningocoque chez les armes spéniques. Interviennent également l'état initial du patient, ses comorbidités, l'âge, l'état d'immunodépression sous-jacent, l'état viscéral et puis interviennent également le background génétique puisque tous les individus ne sont pas égaux vis-à-vis du sepsis par exemple. Nous allons maintenant passer en revue les différents types de chocs et leurs éthiologies. Je vous ai dit dans la première répositive que l'état de choc comprend un socle commun de signes et donc ces signes traduisent l'hypoperfusion périphérique avec sur le plan macro-vasculaire une hypotension artérielle une tachycardie et ce qui se traduit sur le plan clinique cutané par une feu froide des marbrures éventuellement une sueur au niveau des télubans. L'atteinte respiratoire se manifeste par une polypnée à la fois comme cause de l'état de choc sur par exemple une pneumonie ou un OAP également une polypnée compensatrice d'une acidose lactique. L'hypoperfusion rénale se traduit initialement par une oligurie et l'atteinte cérébrale par une agitation ou une confusion. Maintenant en fonction de l'état de choc plusieurs classifications sont proposées. Première famille de l'état de choc l'état de choc cardiogénique part de façon la plus caricaturale une atteinte de la contractilité et dont l'apanage et l'infarctus du myocarde. Autre mécanisme de l'état de choc un choc obstructif dont les principaux les principaux exemples sont la tamponade ou l'embolie pulmonaire. Autre mécanisme un mécanisme dit distributif et donc cette fois-ci le problème est lié à une atteinte des résistances et c'est une des marques de fabrique du choc sceptique ou du choc anaphylactique. Dernière grande famille le choc hypovolymique où cette fois-ci c'est le volume sondien qui est en cause un défaut quantitatif de ce volume comme par exemple lors d'un état de choc hémorragique ou d'un état de déshidratation. Cette dichotomie est bien divinement à des visées pédagogiques puisque le choc en général présente des mécanismes complexes intriqués associant à différents niveaux l'hypovolymiques absolues lorsqu'on retire une partie du volume une hypovolymie relative lorsqu'on le contenant est plus grand que le contenu lorsque par exemple s'associe une vaso-hidratation des vaisseaux périphériques. Une atteinte myocardique peut également intervenir indépendamment cadogénique du choc et puis à l'étage tissulaire à l'étage de l'organe certaines zones peuvent être sacrifiées entraînant par exemple au niveau du rein l'atteinte préférentielle initialement du centre du rein des tubules alors que la périphérie du cortex reste préservée. Et puis au-delà de l'échelle macro-vasculaire l'atteinte beaucoup plus micro-vasculaire ce qui est le lit capillaire entre les artérioles et les vénures peut être l'objet de grandes dérégulations pérennisant et aggravant le choc. Première grande famille le choc cadogénique il peut y avoir plusieurs causes vous allez le revoir dans les cours à venir première cause du choc cadogénique un défaut de contraction du ventriculaire gauche donc on est face à une situation d'influence du ventriculaire gauche aiguë. Exemple plus frappant porte sur l'infarctus du myocarde par une atteinte coronaire on peut également citer la décompensation du séance cardiaque chronique mais également une atteinte inflammatoire comme une myocardite un traumatisme un choc cadogénique qui survient après une chirurgie sous circulation extra-corporelle autre grande cause la défaillance cette fois-ci non plus du ventricule gauche mais limitée ventricule droit et donc c'est l'embolie pulmonaire où le cœur droit ne parvient pas à éjecter suffisamment de sang dans l'arbre artériel pulmonaire mais également une tamponade ou un infarctus du myocarde qui touche le ventricule droit peut se traduire par une défaillance ventriculaire gauche les troubles du rythme comme la défa rapide ou la TV ou les troubles de la conduction comme les blocs aux véhicules ou ventriculaires peuvent également générer un état de choc cardio-génique enfin les valvupathies aiguës essentiellement obstructives ou régurgitantes peuvent gêner le bon flux sanguin intracardiaque et aboutir à un état de choc cardio-génique donc si vous reprenez les premières dépositives le choc cardio-génique sera donc aura donc pour manifestation des signes de choc les potentiels antérielles la téquicardie les marbre rure un patient qui s'agite en suce de signes spécifiques de l'étiologie cardio-génique et donc soit des signes d'absence ventriculaire droit que vous voyez ici sous la forme du choc jugulaire une vénodilatation des territoires en en amont donc notamment le système hépatique qui se traduit par une apetoménialie des douleurs abdominales par une stase veineuse au niveau spampnique ou par une tueur résurgence des jubilaires voire un reflux hépatogiculaire c'est-à-dire lorsqu'on appuie sur le foie la veine jubulaire se conflit si l'étiologie est liée à une atteinte du coeur gauche vous avez cette fois-ci un odème aigu du pulmonaire avec un patient polythénique hypoxémique tous avec des classiques expectorations mousseuses saumonées et avec l'interducation phallogique que vous voyez ici les images floconneuses élevées au l'air sur la radiographie de thorax le choc obstructif lui est lié à une gêne à l'éjection cardiaque et donc les principales causes sont l'embolie pulmonaire un caillot est à la sortie du ventricule droit dans l'artère pulmonaire et ne permet pas l'éjection ventriculaire en droit une tamponade lorsque généralement du sang entoure le coeur et dans la mesure où le sac pericardique est inextensible ceci se fait au détriment des cavités cardiaques qui sont écrasées mais également un pneumothorax c'est-à-dire issu d'air dans la cavité pleurale qui va écraser les cavités cardiaques ou les motorax avec du sang qui va écraser les cavités cardiaques en plus d'un mécanisme peut-être hémorragique de cet hémothorax donc là vous allez retrouver des signes de choc tachycardie hypotension marmbrure polygne et également des signes d'inficience ventriculaire droite puisque les cavités cardiaques gauches sont elles musclées le ventricule gauche est habitué d'éjecter dans la horde dans lequel règne un niveau de pression important alors que le ventricule droit n'est pas habitué à éjecter face à un niveau de pression important et donc va être gêné beaucoup plus facilement que le ventricule gauche et ces signes de gènes à éjection d'entrée gauche droite vont se manifester par des signes d'absence cardiaque droite que nous avons précédemment notamment la tueur de l'agence tubulaire des douleurs abdominales des hépato-méganis vous voyez ici sur le scanner un exemple de choc obstructif en tout cas qui va se manifester par un choc obstructif avec vous voyez ici le voie-muneo-caillot dans l'intérieur pulmonaire droite l'intérieur pulmonaire droite ici gauche ici avec un thrombus à cheval après la division de l'artère pulmonaire vous voyez ici un exemple de tamponade vous voyez symbolisé par ces flèches un épanchement liquidien circonférentiel autour du cœur en blanc en centre vous voyez que tout ce tissu en tout cas ce liquide va écraser le ventricule droit gêner son injection donc éboutir in fine à un choc obstructif vous voyez ici un hémothorax un volumineux débranchement sanglant qui va venir comprimer les cavités cardiaques dévier et gêner l'élection antifrude droit en plus du choc hémorragique possiblement associé autre famille le choc hypolémique lui qui peut survenir dans un contexte de désertation ou d'hémorragie en général le contexte est évocateur avec des hémorragies extériorisées ou suspectées ou dans un contexte notamment par exemple de médecine humanitaire dans un contexte d'épidémie de choléra ou de paludisme il y a un patient qui arrive déshydraté d'autant plus que les mécanismes de compensation sont très rapidement dépassées chez le VIH ou chez le nourrisson la tolérance de ce choc dépend de deux éléments premièrement du volume spolié c'est à dire que plus grand sera l'hypovolémie ou l'hémorragie plus forte sera la traduction mais également la rapidité de la spoliation un faible volume spolié rapidement sera moins bien toléré et aura davantage de traduction clinique qu'un grand volume mais spolié sur une plus grande échelle de temps face à un choc hémorragique parfois le site hémorragique est évident tels que des lésions inférielles veineuses cutanées notamment dans la polytraumatologie ou les traumatismes apalistiques ou l'arme blanche néanmoins dans un certain nombre de cas l'hémorragie n'est pas extériorisée et elle se fait initialement un bas bruit dans le tube digestif lors des sulcères gastrodenénaux les ruptures de varices ocephagènes ou alors elles sont complètement occultes initialement par exemple sur un hémothorax un hémoropéritoine un hématome rétroperitonale c'est-à-dire que le patient saigne autour notamment des deux reins ou devant des fractures des os longs notamment il ne faut pas négliger les fractures du tibia ou des fémurs lorsque la fracture est fermée un grand volume de sang peut être contenu dans les parties molles par exemple de la cuisse vous voyez ici sur le scanner un volumineux hématome rétroperitonale gauche manifesté ici par une vauture majeure qui là ces patients manifestant maigres sur le scanner se manifestera par une sensibilité du flanc gauche mais qui peut être tout à fait occulte chez les patients dont l'examen clinique est plus difficile sédaté des vies là ou qui sont de fortes corpulences sur un choc cette fois-ci plus y volumique mais sans perte sanguine en cette fois-ci le contexte est en général un petit peu plus criant avec des pertes digestives des diarrhées des vomissements un patient qui faisait fort inappropriés majeurs par exemple au cours d'une course sportive ou les contextes très particulières de pertes traînables on change également aux brûlures puisque vous avez la perte de la protection du revêtement cutané le syndrome de l'aïeul qui va aboutir à un choc hypovolémique par évaporation enfin le choc sceptique lui associe des signes de choc et des signes orientant vers un site infecté attention toutes les infections donnent pas de choc sceptique lorsque les défilances immunitaires locales contiennent les manifestations et notamment tous les médiateurs de l'inflammation vous savez qu'à l'échelle mondiale les sites en cause sont pulmonaires les pneumonies abdominales donc les pertes par fonction de la carrière creux soit une sigmoïdite une polycystite une perforation d'ulcère un site urinaire comme une pionnéphrite des cas de bactérienie préditif c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la porte d'entrée initiale et puis beaucoup plus rarement les ménagites bactériennes sachez qu'elle est celle hospitalière la moitié des infections en tout cas des chocs sceptiques sont liées à une infection zocomnelle comment peut-on s'orienter vers un choc sceptique vous connaissez les fameux critères de SIRS c'est-à-dire un syndrome inflammatoire systémique inapproprié qui est ceci des signes que la tachycardie la polypnée une évasion anormale du nombre de globules blancs ou un nombre de globules blancs trop bas et une dérégulation thermique sous la forme d'une fièvre ou d'une hypothermie donc ceci orienterait en théorie vers une cause infectieuse au tableau néanmoins ces signes sont aspécifiques on va le voir par la suite on définissait autrefois un stade intermédiaire des états infectieux graves tel que le sepsis sévère il est associé à un sepsis c'est une différence d'organes qu'elles soient circulatoires respiratoires trénales neurologiques hépatiques ou métologiques lorsqu'elles étaient corrigées par l'expansion volumique ceci suffisait à définir le sepsis sévère cette définition a disparu et maintenant il y a soit le sepsis à savoir un foyer infectieux plus un circe on ne perd plus de sepsis sévère on passe directement au choc sceptique qui associe sepsis et hyperactitémie plus de 2 minimoles par litre avec la nécessité de recourir au catécholamine en pratique la neurodrenaline une fois que l'expansion volumique actérisée il n'a pas suffi à restaurer en tout cas à corriger une défense d'organes un choc sceptique un patient sceptique plus une période d'étémique à la gazométrie artérielle et qui nécessite le recours au catécholamine en pratique une fois encore la neurodrenaline attention dans un tas de chocs notamment sceptique certaines circonstances peuvent compliquer le neurodéthique un patient intérimement hyper tendu très hyper tendu avec 11 ou 12 de pression intérieure systéolique dans véritable état de choc un brassard inadapté un brassard pour les patients de faible compulence chez un patient en baisse peut grandement altérer la qualité de la prise de pression intérieure et faire méconnaître le niveau de pression intérieure réel et puis à la phase initiale à l'état de choc tous les signes que nous avons vus ne sont pas aussi manifestes et le signe le plus évocateur est une tachycardie une élévation de la fréquence cardiaque donc premier piège pas d'hypotension certaines circonstances également se prêtent à l'absence de fièvre notamment en cas de recours à l'hypothermie thérapeutique après arrêt cardiaque crânime avec succès en cas de la traumatologie crânienne les patients âgés vont avoir beaucoup de mal à être fébrides les patients sérotiques puisque les substances pyrogènes sont produites par le foie mais également la fièvre qui peut être abatardie par la prise de médicaments antipéritiques comme le paracétamol les antifrématoires ou les stérides l'hyperleucocytose n'est pas constante et des fois le nombre de groupes plus grands et le coccyte peuvent être parfaitement normaux voire abaissés ils peuvent faire perdre un petit peu de temps dans une ligne diagnostique une cause infectieuse dans une tête on peut également céder des marqueurs biologiques comme la procalcitonine ou la CRP mais malheureusement leur valeur absolue notamment dans les états intermédiaires n'est pas si discriminative que cela on s'aide de plus en plus de l'évolution de ces marqueurs en fonction du temps pour juger ou non le métier juiste sceptique à tout cela je vous avais dit tout à l'heure que la solution de signes spécifiques que sont la tachycardie la polypnée la leucocytose ou la leucopénie ne sont pas toujours liées à une cause infectieuse vous voyez ici un listing non exhaustif des causes de circe vous voyez des causes très diverses telles que une embolie pulmonaire une pancréatite une hémorragie ménagée une inférence urinalienne des maladies de système comme le lupus certains cancers solides à une phase assez avancée peuvent mimer des états infectieux de gravité intermédiaire avec de la fièvre une tachycardie une polypnée une pression artérielle des fois un petit peu limite toutes les causes de circe ne sont pas liées à une cause infectieuse les dernières familles d'état de choc le choc anéphylactique lui encore associe les signes de choc et les signes plus spécifiques notamment cutané homicue une éruption cutanée un œdème de la peau et des muqueuses un urticaire des signes respiratoires qui traduisent le conflement des muqueuses respiratoires manifesté par une tour un brucospa c'est-à-dire un sifflement qui peut parfois être perçu sans même poser le stéthoscope sur le malade et là encore une infiltration des parois par de l'œdème qui se manifeste à l'état digestif par une diarrhée on ne va pas détailler ce stéthoscope et les causes notamment à l'échelle hospitalière sont essentiellement les antibiotiques et les curars employés au bloc opératoire lors de l'assiette générale mais dans un contexte domestique c'est les causes de chocs effectifs principaux sont liées aux piqûres de guêpes vous voyez ici que des photos qui associent sur cette photo en haut à gauche un œdème palpébral très important en bas à gauche un œdème labial encore très important et puis à droite des manifestations d'urticaire qui peuvent orienter vers un choc sceptique un choc néphilatique pardon lorsque des manifestations putanées sont associées dans un contexte évocatif dernier volet de cette présentation les grandes lignes de la prise en charge qui vont être reprises dans les présentations à venir première étape devant un état de choc faire du symptomatique et donc de façon j'ai envie de dire réflexe assurer une libération des voies aériennes un apport d'oxygène et donc mettre sismétiquement une oxygénothérapie au masque anticiper ce qui va devoir être fait notamment en règle générale dans la quasi majorité des cas une expansion volumique et donc mettre une puis deux voies vénoses purifériques assurer un suivi par un monitoring cardio-respiratoire en pratique mettre un souturumet mettre le brassard et l'électrocardioscope et puis mettre en oeuvre des thérapeutiques guidées par l'équipe médicale et donc si vous soignants vous vous trouvez face à une suspicion des têtes de choc ou un en tout cas avec des prévisites des têtes de choc ou un un réel tableau pléomorphe hypotension de marbre telle que vous l'avez inévitablement rencontrée pour de votre exercice professionnel votre reconnaissance étant essentielle suivie immédiatement en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez par l'appel du collègue urgentiste anesthésiste afin que nous puissions organiser le transfert en fonction une fois encore de récession d'école sous le local soit dans le sas de déchoquage soit directement en animation laisser le patient dans sa position si le patient est demi-assis et refuse de s'allonger il doit trouver un bénéfice pulmonaire à cela c'est par exemple uniquement un oedème pulmonaire qui fait qu'il respire mieux ainsi ou une tamponade qui fait que si vous l'allongez en circulatoire sera très mauvaise et vous exposez à un risque de désamorçage collectif les abords vasculaires ont été rapidement posés une puis deux voies vénospéritiques que nous l'avons vu précédemment oxygène surveillance afin de visualiser une éventuelle dégradation supplémentaire ensuite il est allé de réaliser un examen clinique complet évidemment en fonction du contexte est-ce qu'il y a des signes qui orientent vers une étiologie scétique la présentation de la fracture est évidemment au premier plan est-ce qu'il y a des signes locaux par exemple d'angine une auscultation pulmonaire pathologique un examen pulmonaire pathologique abdominal pathologique une grosse jambe inflammatoire et ainsi de suite y a-t-il une hémorragie extériorisée par la bouche et dans le tubelessif par l'intermédiaire de la recherche de méléna par le toucher rectal et des touchers pélviens plus largement chez la femme y a-t-il des signes d'affilience cardiaque gauche ou droite ou d'œdème aiguë pulmonaire en cas d'affilience cardiaque gauche ou par exemple sur le jugueler face à une affilience cardiaque droite y a-t-il des signes cutanés qui pourraient orienter vers une étiologie le plus souvent infectieuse ou anaphylactique et puis reprendre l'historique des prises médicamentseuses qui pourraient interférer avec la prise en charge soit comme cause de chocs qui pourraient rendre la tolérance de l'hypotension encore plus dramatique sur des prises par exemple d'anti-hypertenseurs par exemple aucun examen paraclinique n'est nécessaire pour confirmer l'état de choc la définition d'un état de choc est clinique comme on a eu tout à l'heure par la baisse de la pression artérielle néanmoins ces examens commentaires vont évidemment être nécessaires pour guider l'étiologie et la présence de chocs attention il y a une mode en médecine à laisser l'examen clinique un petit peu moins au premier plan au profit d'examens soit d'imagerie de radiologie soit d'examens biologiques ceci fait perdre du temps oriente parfois vers des pistes inadéquates notamment suite à la grande mode des biomarqueurs où on faisait des CRP qui maintenant des procrastinaires à tout le monde mais maintenant avec du recul on s'est rendu compte que par exemple toutes les causes de PCT élevées ne sont pas si liées à une étiologie infectieuse examen biologiques on va voir deux axes un apprécier le retentissement et l'impact du tel choc sur la fonction rénale sur l'état global d'oxylination tissulaire représenté par l'hyperacotéine et puis un volet diagnostique l'hémoQ et plus après la mesure de l'hémoglobine en faveur d'un choc héboragique la réalisation d'hémoculture aux prélèvements microbiologiques plus larges tels que un ECBC ou chez un malin intubé un prélèvement distal protégé ou la mesure des enzymes pancréatiques ou de l'atroponine en cas de suspicion d'infarctus du myocardine et puis on va s'appuyer également sur des examens tels que le électrocardiogramme la radiologie le thorax ou la scamère de façon assez large certains examens commentaire peuvent être également très intéressants notamment lorsqu'on suspecte un choc héboragique vous avez toute l'attitude pour anticiper une transfusion avec des groupes réçus et chez une femme en âge de procréé des bêta HG soit parce que vous avez l'arrière-pensée face à un choc héboragique ou parce que vous avez suspecté que cette patiente aura besoin d'une imagerie notamment injectée et donc expose à un risque de malformations d'autres examens sont très largement réalisés un électrocardiogramme pour apprécier la cause ou les conséquences de l'état de choc l'indigraphie de thorax pour là encore rechercher une cause infectieuse ou hémodynamique telle qu'un OAP à cet état de choc et gaz du sang sont quasiment systématiques pour quantifier la profondeur de la cytose métabolique et pour quantifier un petit peu le remplissement respiratoire de cet état de choc on utilise de plus en plus l'échographie transthoracique à la fois pour guider l'éthiologie elle peut d'emblée poser des outils de chocs canogéniques liés à ce qui a d'emblée une valvopathie ou à des fausses contractilités myocardiques mais surtout maintenant de plus en plus guider la réanimation hémodynamique pour permettre d'ajuster la volumie la réponse au remplissage éventuellement des médicaments inotropes positifs les objectifs de la prise en charge vont être 1. de réduire la pression de perfusion et ceci va se faire grâce au remplissage vasculaire et au vasopresseur tel que la nondaline 2. de maintenir au minimum le débit cardiaque et des fois s'il était déficient de l'augmenter ce débit cardiaque et ceci passera par le remplissage vasculaire et l'administration d'inotropes et puis le troisième volet serait d'améliorer les restructions régionales notamment rénales et digestives malheureusement il existe à ce jour très peu de thérapeutiques directes dédiées à ces circulations régionales ce fait l'organisme face à un état de choc vous devez connaître cette formule du débit cardiaque le débit est égal au produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque la fréquence cardiaque vous la mesurez par la mesure du poux et le volume d'éjection systolique on ne peut le mesurer que par écho cardiaque graphique en tout cas de façon facile et ce volume d'éjection systolique va être dépendant de quatre éléments la précharge en gros c'est le remplissage la postcharge c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à l'éjection ventricule gauche si vous avez face au ventricule gauche un mur c'est-à-dire une pression artérielle très importante ou une aorte très rigide la postcharge va être augmentée le volume d'éjection systolique peut être diminué intervient également dans le volume d'éjection systolique la contractilité cardiaque un ventricule gauche déficient va et c'est facile à appréhender générer un volume d'éjection systolique amoindri et la fréquence cardiaque va permettre d'adapter c'est en tout cas en tout cas va être un paramètre d'adaptation face aux violations du volume d'éjection systolique pour maintenir un débit cardiaque la pression artérielle elle n'est pas adaptée elle est régulée l'ensemble de l'organisme va tout faire pour maintenir cette pression artérielle si le débit cardiaque baisse les résidences vasculaires vont augmenter c'est-à-dire le penis vasculaire va augmenter c'est-à-dire que les artérioles vont se resserrer pour maintenir un intrus vasculaire plus élevé et contrecarrer la baisse du débit cardiaque pour maintenir autant que faire se peut le niveau de pression artérielle avant l'agression quelle qu'en soit la nature quels terapédiques avons-nous à disposition pour juger ces têtes chocs trois grandes familles le remplissage les vasoconstructeurs et les médicaments inotropes le premier étape du raisonnement sera de savoir si le patient est vide est-il hypovolimique et ça on se base on se basait sur les indices tels que la PVC c'est vrai qu'un niveau très bas de PVC oriente vers une cause hypovolimique en tout cas possiblement une part d'hypovolim persistante qui laisse préjuger une bonne réponse au remplissage en France une valeur normale ou haute ne permet pas de préjuger la réponse sans remplissage donc maintenant on utilise de plus en plus des index dynamiques à savoir comment répond la pression antérielle suite à par exemple un lever de jambe ou tout simplement avec des interactions cardio-pulmonaires c'est le delta-PP donc s'il existe des arguments en faveur d'une hypovolimie ceci va conduire à la réalisation d'une expansion polimique si l'hypotension antérielle persiste on va pouvoir se poser la question de l'inciter d'un masopresseur l'étude des différents éléments de la pression antérielle peut être d'un grand recours comment va-t-on pouvoir juger si c'est plutôt un médicament de l'opresseur ou une neutrope qui sera nécessaire évidemment tout passe par le monitorage vous voyez ici de plérosophagien en bas une ETT à droite un picot mais tout simplement regardons le signal de pression antérielle il n'y a pas une pression antérielle mais quatre éléments en effet on distingue la pression antérielle systolique maximale la pression antérielle diastolique minimale la moyenne qui est souvent la cible et la différence entre la systolique et la diastolique la pression pulsée la pression différentielle ces quatre éléments peuvent nous apporter des éléments physiopathiques extrêmement intéressants en effet la pression antérielle moyenne elle reflète surtout la cible thérapeutique puisque c'est la pression d'entrée dans les organes la pression dans les organes est égale au niveau de pression antérielle moyenne et on peut des fois même la pression intracranienne ou la pression intramédulaire en tout cas retenez que la pression intérielle moyenne et la pression de perfusion dans les organes et donc c'est sur cet objectif qu'on va guider le remplissage puis souvent les vasopresseurs tels que la noradine la pression artérielle systolique est telle déterminée par l'âge plus les patients sont âgés plus les artères se rigidifient plus la systolique va être élevée le volume d'éjection systolique va jouer également si vous augmentez votre volume d'éjection systolique votre pression antérielle systolique va augmenter la compliance artérielle c'est-à-dire la facilité avec laquelle les vaisseaux vont se dilater intervient à savoir que des patients âgés ont des vaisseaux plus rigides ce qui va faire défecto augmenter la pression antérielle systolique enfin intervient également la vitesse d'éjection systolique d'une façon plus marginale l'analyse de la pression antérielle diastolique est très intéressante puisqu'elle va dépendre de deux éléments la fréquence cardiaque puisque si vous accérez la fréquence cardiaque ceci va se faire au détriment de la diastole et à l'averse si le patient est bradycard la systole c'est-à-dire l'éjection antérielle gauche va avoir une même durée par contre la diastole va s'allonger et donc cette pente rouge va être prolongée et vous allez avoir un niveau de pression antérielle qui va chuter en cas de fréquence cardiaque plus basse c'est la raison pour laquelle des fois notamment en post-opérateur de chirurgie cardiaque il peut y avoir un intérêt à accélérer la fréquence cardiaque du malade afin de monter son niveau de pression antérielle diastolique et donc son pression antérielle moyenne le facteur intervenant de façon majoritaire dans la pression antérielle diastolique porte sur le tonus vasculaire en effet en cas de vasodilatation antérielle périphérique les résistances s'effondrent et les pressions antérielles diastoliques s'effondrent également et donc une pression antérielle diastolique basse comparativement à une systolique qui est abaissée beaucoup moins ou voire normale une pression antérielle diastolique basse traduit un état de vasoplégie soit d'origine sceptique une hémorragie qui se pérennise mais en tout cas une pression antérielle diastolique basse c'est un état de choc vasoplégique c'est important puisque ça va par exemple faire introduire des vasopresseurs de façon un peu plus prématurée que si la pression antérielle diastolique est moins assez fondré que la pression pulsée différentielle elle dépend principalement retenez du volume d'éjection systolique si vous avez une pression antérielle pulsée ceci traduit à une éjection systolique en général abyssée mais cela peut également traduire une influence cardiaque gauche donc un choc énergétique en tout cas une pression pulsée basse ça veut dire que le coeur n'éjecte pas suffisamment soit parce qu'il n'est pas capable d'éjecter suffisamment c'est un choc adjénique ou une essence cardiaque gauche soit parce qu'il n'a rien à éjecter ou insuffisamment éjecter et c'est une hypobolipse vous voyez ici que ces deux malades ont deux niveaux de pression antérielle 70-55 à gauche et 100-40 à droite ils ont la même pression antérielle moyenne si on calcule ces pressions antérielles moyennes 60 pour le patient de gauche 60 pour le patient de droite néanmoins vous voyez que chez le match de gauche il a différentiel très pincé il a 15 mm de mercure de pression antérielle pulsée or qu'à droite il y a au contraire une pression antérielle subnormale et par contre une pression antérielle très basse le patient de gauche lui est pour ce moment hypovoïmique on va commencer par remplir le malade puis si ça ne corrige pas cette hypotension regardez si à l'ETT il n'y a pas un défaut de contraction puisque je vous rappelle que la pression pulsée va être différentielle et reflète soit un hypovoïmie ou une différence qui est à la gauche inverse le patient de droite lui va surtout bénéficier initialement de vasopresseurs pour faire remonter la pression antérielle décelique en parallèle d'une expansion volumique donc première question hypovoïmie le contexte de façon plus finie y a-t-il des index dynamiques tels que le réjamb qui nous laisse penser que le patient va répondre à un remplissage le remplissage il est capital puisque c'est un facteur d'adaptation du débit cardiaque et l'objectif du remplissage va être de restaurer le débit cardiaque ou d'une unité lipodébide pour tout simplement reperfuser les organes périphériques donc on dispose de deux grandes familles de solidité d'expansion volumique le plus fréquent maintenant ce sont les cristalloïdes isotoniques le site physiologique pour une carte ces deux produits ont été largement supplantés supplantés pardon les colloïdes tels que le volumine pour nous citer le plein d'entre eux tout simplement parce qu'il a été démontré maintenant sur des très grosses cohorts que notamment les colloïdes de synthèse les HEA donc le volumine donc ici a une effotoxicité assez importante et assez rapide hors contexte de choc hémorragique il n'y a aucune raison d'administrer du sang en tout cas ces dérivés tels que les PFC ou les concentrés sur le CR dans la visée de correction de l'hypovolumique hormis évidemment le choc hémorragique deuxième situation le patient reste hypotendu malgré une expulsion volumique comme on a jugé suffisante revenant aux pressions réelles et ses différents éléments et il n'est peut-être lieu d'introduire de façon plus rapide des vases oppresseurs vous voyez très schématiquement les 4 que la mine on peut avoir pour cible soit le cœur soit les vaisseaux donc le cœur lui c'est une simulation par accepteur bêta et donc l'accepteur bêta on va stimuler par des bêta mimétiques des bêta que sont l'adrénaline adrénaline qui a également un effet sur les effets sur les récepteurs vasculaires les récepteurs alpha dont la simulation elle va générer une vasoconstriction donc l'adrénaline va stimuler la contraction cardiaque la fréquence cardiaque et va vasoconstriction vasoconstricter les artères périphériques et ceci aboutit à stimuler à la fois le cœur et les vaisseaux la 2-vitamine elle a un effet quasiment exclusivement cardiaque elle va renforcer l'inotourpisme la contraction cardiaque la fonction de la fréquence cardiaque la relaxation mais avoir aussi peu peu d'effets sur les vaisseaux l'inverse la neuronaline elle a un effet sur le cœur plus minime que j'ai ici néglégé mais va avoir des effets vasculaires l'augmentation du tonus vasculaire les effets vasoconstricteurs donc les catécholamines elles ne s'administrent en règle générale en réanimation scopées de façon très étroite quasiment battement par battement par un cathéter de pression antérieure invasif parce que leur index thérapeutique est extrêmement étroit et l'augmentation ou une baisse de leur de leur administration s'accompagne généralement d'une réponse extrêmement rapide l'intervalle thérapeutique est dit étroit et on les administre sur une voie veineuse en général centrale tout seulement parce que en cas d'extraversation de la noradrée ou de la drée ceci s'accompagne de nécroscutanés et de on ne peut pas se permettre d'avoir une perfusion au pli du coude ou au dos de la main qui serait arrachée facilement lors d'un passage du brancard ou une main qui pourrait se plier et couder le cathéter et gêner l'administration du médicament vasopresseur en général on débute les vasopresseurs donc la noradarine la grande partie des situations quand l'hypotation artérielle persiste malgré l'emplissage conjugué adapté déjà au-delà d'un litre 5 ou deux litres le niveau d'expansion volémique et or l'hypotation manifeste déjà assez avancée on peut être amené à débuter parallèlement le remplissage et l'administration de vasopresseurs lorsque la pression artériellistique est en blé très très basse à moins de 40 mm de mercure parce que dans cette situation la pression de perfusion coronaire cardiaque peut être en jeu et évidemment choisit-on alors je vous ai mis deux principes le nom de cette molécule mais qui est complètement bottonnée notamment en France qui est la dopamine qui est un médicament qui stimule un petit peu les récepteurs alpha et les bêta maintenant première intention on utilise un vasoconcepteur donc c'est la noradrénaline qu'on utilise généralement seul et si jamais on s'associe une attente cardiaque on peut ajouter à la noradrénaline de la butamine ou alors remplacer l'ensemble de la noradrée et de la butamine par de l'adrénaline seul sachez qu'il n'y a pas de posélus fixe et qu'en règle générale on vise 65-70 on peut tolérer un petit peu plus bas chez les jeunes 60-65 et chez les personnes âgées viser des niveaux de pression artérielle un peu plus important notamment pour la perfusion parallèle dernière étape devant un tas de chocs qui persiste malgré la correction de l'hypobalémie avec un empissage de gédécoir l'immigration de base opresseur éventuellement en cas de difonction de la plaque de l'ajout d'un immunotrope le transfert d'oxygène est-il décoir avec tout simplement regarder le niveau d'hémoglobine et ça vous savez que le niveau de transfusion de sanguin en tout cas en réanimation est de 7 grammes chez le sujet sain et on peut abaisser ce niveau à 9 grammes si le patient présente d'état cardio-respirant par sévère attention par exemple sur un choc émanjique on ne repart initialement de perte de goble rouge on perd de désamorchage par un défaut de volume donc il faut remplir d'abord le malade puis le temps suivant et donc si on synthétise les grandes lignes et stratégies thérapeutiques face à un état de choc cardio-genique c'est les catéchromines qui vont être primordiales la dobutamine et puis la noraxanaline et même si c'est un peu difficile à un niveau d'expansion bulimique avec quoi et en général nécessaire tous les patients en état de choc cardio-genique ne sont pas forcément noyés évidemment devant un choc hémorragique c'est le remplissage puis la correction de l'anémie par les concentrées estrocytaires qui est primordial et on va y adjoindre des catéchromines si ces remplissages ne suffit pas face à un choc sceptique les deux vont avoir vont être nécessaires un remplissage abondant et l'administration de catécholamine enfin face à un choc anaphylactique l'essentiel de la thérapeutique repose sur l'expansion volumique massive avec en parallèle l'administration cette fois-ci d'adrénaline au cours des états de chocs on peut être amené à poser une question de ventilation au mécanique par définition en tout cas le dogme est de considérer qu'un patient en état de choc ne doit pas bénéficier de ventilation non-invasive parce que ça veut dire qu'il est défaillant qu'il va être agité qu'il va pouvoir retirer le masque et que les niveaux de pression intérielle en tout cas de catéchromines laissent à penser qu'un arrêt cardiaque peut se venir à tomber en outre intuber le malade c'est-à-dire plonger sous sédation plus ou moins profonde peut tout simplement diminuer la mécanique respiratoire alléger la consommation d'oxygène de l'organisme et en tout cas juguler un certain nombre de manifestations de l'état de choc on attend de cette ventilation mécanique comme je vous le disais il va d'éviter un cas d'hypoptique ou chez la patient qui présente d'être vigilance l'inhalation massive mais également de faire baisser la concentration d'oxygène de l'organisme notamment des muscles respiratoires sachez également que la pression d'entitation pression positive améliore la performance méocardique en cas d'OAP par contre l'application au niveau de pression artérielle important va avoir des effets héménémiques par une gêne de retour veineux et également lié à la sédation qui a peu ou pro un effet de vasodilatation artérielle périphérie donc en général on dit que la ventilation est nécessaire mais qu'elle va en général s'compagner d'un petit recul en termes de noradrénaline ou de pression artérielle et doit être anticipée par du remplissage voire l'administration anticipée de noradrénaline enfin il y a bien évidemment le traitement de la cause et donc vous ne pourrez pas traiter un chocytique si vous n'avez pas éradiqué le foyer infectieux c'est-à-dire amputer un membre infecté sur une cellulite de membre opérer une péritonite ou mis des antibiotiques sur une pneumonie bactérienne on peut y ajouter l'administration d'hydrocortisone pour pallier une influence sur l'alien relative et augmenter le tonus vasculaire en cas de chocytique un remplissage vasculaire massif va de pair avec l'administration nécessairement de petites doses mais voire de doses d'arrêt cardiaque en cas d'inéficier circulatoire sur un choc cardogénique c'est bien évidemment dépendu de la cause de l'état de choc cardogénique mais un infarctus du myocarde ou une thrombolise en cas de l'homule sont évidemment nécessaires voire une chirurgie vélulaire ou un support d'organe par hectare et puis un choc à choc hémorragique tout ceci n'a de sens que si on contrôle la source du saignement que ce soit chirurgicalement par des moyens endoscopiques en cas d'hémorragie lessive ou en intermobilisation par les radiologues sur un saignement plus interne toutes ces thérapeutiques n'ont de sens qu'il faut encore si elles sont associées à une surveillance et ce chapitre peut paraître trivial mais est capital et on va s'attacher à suivre l'évolution de la pression intérieure invasive de la saturation d'oxygène de la reprise de la durée chez un patient qui était olipo-anurique et la restauration d'un état de vigilance plus adéquat et là encore on va suivre la réponse au traitement par des mesures sériées notamment le gazomatique intérieure le ionogramme sanguin notamment et puis la biologie va également nous suivre l'évolution des complications si un état de choc se majeure l'évolution de la lactémie ne va pas être favorable et doit nous alerter quels sont les objectifs de ce traitement on l'a vu améliorer la perfusion tissulaire et donc on s'attend à une diminution des merbrus à un patient qui va être moins confus qui va reprendre une diurèse qui va baisser ses lactates et pour lequel on va pouvoir diminuer la posogine d'oradraline pour maintenir un même niveau de pression intérielle moyenne et en réanimation on va s'attacher à suivre cette posogine d'oradrée la baisse de la FiO2 la reprise de la diurèse et qui logiquement peut se traduire par une baisse de la créatinémie les facteurs de la coagulation traduit par les Tp facteurs 5 qui sont produits par le foie et un frais de choc par la baisse des alacs et au niveau hématologique suivre la numération placataire ou du phonogène vous avez peut-être entendu parler des scores des scores de gravité qui permettent de voir s'il y a des graves très graves en fonction de variables physiologiques circulatoires d'âge de comorbidité mais tout ceci ne nous permet que de répondre à des statistiques mais ne permet nullement de répondre au lit du malade si le malade est grave trop grave doit être réanimé ou non réanimé en conclusion j'espère avoir assisté sur le fait que l'état de choc est diagnostique clinique qui passe au point de vue par l'inspection du patient et par une mesure adéquate du niveau de pression intérieure la gravité est appréciée par le nombre de défenses d'organes et l'intensité de dépassement des mécanismes de compensation qui traduisent de la phallite des mécanismes adaptatifs mis au dont l'être humain dispose l'animal le traitement s'acharne lui à retrouver un une pression antérielle deux qui de facto va permettre une perfusion tissulaire plus adaptée et enfin le pronostic et fonction outre du terrain et de la cause mais notamment la précocité du traitement symptomatique et écologique voilà je vous remercie pour votre attention le côté distanciel gêne évidemment d'une part le rendu de cette présentation et surtout l'interactivité que l'audience peut avoir avec le rendeur donc dans ce cadre là n'hésitez évidemment pas à me contacter par courriel je vous voyez ici mon adresse mail si vous avez des questions plus spécifiques bon courage et à bientôt et à bientôt